Concilier le jeûne et les études comme bien d'autres travaux est difficile et même très difficile. Avec la chaleur qui semble atteindre son paroxysme, le jeûne devient encore complexe. Toutefois, certains développent des stratégies pouvant atténuer le fait de la chaleur. Lancement d'une nouvelle association dénommée SIGIDA KUNKU. C'était à la faveur d'une journée de salubrité initiée pour l'occasion à Sabaliboukou, en commune 5 du district de Bamakou. Une action civique qui contribue à offrir un cadre de vie sain aux habitants du dit quartier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux informations sur ORTM2. Concilier le jeûne et les études n'est pas chose aisée, surtout en cette période de chaleur. Pour atténuer si minime soit-il le fait du jeûne, certains établissements secondaires et supérieurs confondus ont revu le volume des horreurs d'études. Le constat a été fait par l'une de nos équipes. Elle a été dirigée par Saloum Konati. Ventre à famille Napoigne d'Orai, dixite Jean de La Fontaine dans son ouvrage intitulé Milan et Rosignol. Cette idéologie pourtant bien fondée n'est pas prise en compte dans certaines facultés de Bamakou. Le ramadan intervient cette année dans une période de fortes canicules. Souvent, plus de 40 degrés sont enregistrés par les services météorologiques. Avec cette chaleur accablante, les volumes horreurs ne semblent pas être faciles selon les étudiants. Avec la chaleur, nous avons beaucoup de difficultés. La course commence de 8h jusqu'à 20h. C'est difficile pour certaines personnes. Nous n'avons pas diminué le volume d'horreurs. Sur la colline de Balabougou, précisément à la faculté des sciences économiques et des gestions FSEG, des modifications ont été apportées sur les volumes horaires. Ça se passe très bien. Ils ont diminué les heures. Surtout avec ce temps de chaleur, oui. Ça fatigue vraiment les étudiants. Pareil pour les étudiants de l'école de santé. Toutes les dispositions ont été prises bien avant le mois de ramadan. Ici, nous avons allégé un tout petit peu le programme. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile souvent parce que là, on est en priorité des examens. Ça nous contrarie beaucoup. Mais quand cela ne tient, actuellement, nous arrêtons les cours à partir de 16h. On fait le maximum le matin. Et puis, l'après-midi, à partir de 14h, 16h, il y a beaucoup de cours qui sont arrêtés. Donc, nous essayons de dévoler avec ce système-là. Idem pour les professeurs de l'école. Le juin, c'est un devoir pour tout bon musulman. Puisque la consommation d'aliments est vraiment réduite pendant cette période de carême, donc ça peut jouer également sur la qualité du cours, tant que chez l'ancien, également pour les étudiants. Pour certains étudiants, l'unique objectif est la validation des examens. Venir à l'école pendant les mois de Raman, c'est vraiment une chose très, très difficile. Mais quand même, on arrive à tenir. On vient à l'école, on suit bien nos cours et on fait nos devoirs comme il le faut. Ce n'est pas facile vraiment. Mais on tient le coup parce que nous sommes en phase terminale. Donc, notre objectif cette année, c'est d'obtenir nos diplômes. Donc, c'est un objectif qu'on s'est fixé. Donc, on fait l'effort pour l'atteindre. Selon nos interlocuteurs, le courage est le seul moyen pour surmonter cette épreuve. Le jeûne en période de chaleur, je vous le disais tantôt, n'est pas à la portée de tout le monde. Parmi ceux qui arrivent à observer cet autre pilier de l'islam, existent des fidèles qui développent des stratégies d'atténuation de son effet. Il s'agit par exemple de se laver régulièrement ou de se livrer à toute autre pratique similaire. Des pratiques qui ne rompent certes pas le jeûne, mais mettent en cause la récompense escomptée. Lala Djaratouli Observer le jeûne pour un fidèle musulman consiste à s'abstenir de manger et de boire, du lever au coucher du soleil, mais pas que. Le jeûne, une adoration très spirituelle qui nécessite un certain nombre de renoncement de la part du jeûneur. Le but du jeûne est de bénéficier de la récompense divine, dont seul le Créateur connaît la portée. Le mois béni de Ramadan coïncide avec la période caniculaire au Mali. Pour atténuer l'effet du climat, certains jeûneurs s'adonnent à certaines pratiques qui ne sont pas de nature à accroître la piété et cultiver la crainte d'Allah. Quand le jeûne coïncide à une période de chaleur, ça a plus de récompenses, parce qu'il y a plus d'efforts qui sont consentis par le jeûneur. Le seul Allah connaît la vraie récompense du jeûne. Parmi ces actes peu orthodoxes, on a jeûné et n'est pas prié, jeûné et inversé le jour et la nuit, jeûné et n'est pas quitté sous la douche. On a également l'hypersalivation qui, elle, a une explication scientifique selon la médecin. Le jeûneur, il est possible, il est permis au jeûneur d'avoir des contacts avec de l'eau, mais cette quantité ne doit pas dépasser la gorge. On peut se rafraîchir, on peut se laver, mais il y a des pratiques qui sont souvent blâmables, parce que ça ne rajoute pas à notre niveau spirituel. Quand on observe le jeûne, cracher, peut-être que ce n'est pas interdit, mais dans notre éducation, on doit observer le sentiment des autres aussi. D'ailleurs, peut-être que c'est par méconnaissance que certaines personnes font ça. Quand on gêne, il n'est pas interdit d'avaler ses salives. Donc, vouloir cracher partout, c'est peut-être blâmable, parce que ça peut déranger l'autre. La salive, près seulement en médecine, la première explication scientifique qu'on peut donner à la salive, ça c'est dû à des parasitoses. Il y a certaines personnes qui sont atteintes de parasitoses, et à la longueur des journées, les personnes ne font qu'ils font des crachats. Le but du jeûne est donc de ramifier le cœur du jeûneur en les rapprochant du Créateur. Les actes d'adoration doivent être cependant multipliés durant le Ramadan, et la récompense sera sans nul doute à la hauteur des sacrifices consentis par le jeûneur, d'après les érudits. En dépit du contexte difficile de ce mois de Ramadan, ayant pour principal nom la chaleur, certains enfants, par curiosité, observent le jeûne. Si certains rompent à la longue avant la fin de la journée, d'autres, en revanche, arrivent à tenir jusqu'à l'heure indiquée à la surprise générale. Que dit donc la religion sur la question, élément de réponse avec Aïssa Tassila. Sous ce soleil ardent, le jeûne des enfants est observé dans presque toutes les familles musulmanes au Mali. Ici à Bamako, beaucoup d'enfants affirment observer le jeûne pour s'initier à la pratique. Si pour certains cette initiative vient de leurs parents, pour d'autres par contre, ils prétendent que c'est un choix personnel. Ça fait trois ans que j'ai commencé à jeûner et c'est un choix personnel. Des fois, j'ai ressenti la fatigue, mais je m'efforce, je conseille à tous les enfants de jeûner car c'est bien. Pendant tous les mois de Ramadan, sauf si je suis malade et j'invite les autres à jeûner parce que jeûner c'est bien. Ces enfants qui jeûnent bénéficient certainement des conseils et de la surveillance de leurs parents. Pour eux, leur mission consiste à les guider sur le plan spirituel et moral. On est des exemples. On ne leur force pas à faire quelque chose qui ne leur plaise pas. Et au fait, ils n'ont pas l'âge de jeûner aussi. Mais c'est de leur propre gré qu'ils jeûnent. Je suis très très contente de le voir. Mes enfants sont en train de commencer à apprendre des choses dans la famille, dans notre religion musulmane. Donc, ça me fait trop plaisir. Mais que dit la religion musulmane à propos du jeûne des enfants ? C'est pas une obligation pour un enfant de jeûner. Mais on les apprend. Ils jeûnent parce qu'ils veulent imiter leurs parents. Et c'est un moyen pour eux de s'y adapter avant l'âge d'adulte. Comme toutes les autres pratiques religieuses musulmanes, le jeûne du mois de Ramadan repose sur des principes. Que les enfants s'y saillent dans la pratique du jeûne est certes une bonne chose, mais pas une obligation. La nouvelle association, dénommée Sigida Kunko, vient de procéder au lancement de ces activités. C'est à travers une séance de salubrité à Sabalibougou. L'initiative contribue à offrir un cadre de vie sain aux habitants. Eau de ruissellement, ordures, routes impraticables, voici entre autres problèmes auxquels font face la population du quartier de Sabalibougou. Pour pallier ces problèmes, l'association Sigida Kunko a décidé de contribuer à l'assainissement des rues du dit quartier. Nous avons sensibilisé les différentes familles afin qu'elles ne puissent pas verser leur eau usée sur la route. Voilà, donc maintenant, pour un de part, c'est pour la santé de tout le monde. Parce que comme le nom du mouvement l'indique, du Kutuku Benga, on essaie maintenant de venir en appoint de ce mouvement, de cette activité. Et cette activité a été accompagnée par le président Serou Mawadou Koulbali, le PDG de Siramali. Je suis en train de venir, je suis en train de venir, je suis en train de venir. C'est pour contribuer à la refondation du Nouveau Mali, le pays ne peut se construire sans ses citoyens. Nous sommes donc tous concernés dans cette refondation. Pour la réalisation de ces activités, nous avons tenu à travailler avec le groupement Jigitougou Benga. Durant les travaux de l'aussement, femmes, enfants, chefs de famille étaient présents pour aider les initiateurs. Une initiative fortement saluée par la population de Sabalibougou. Nous sommes heureux de ce geste. Nous espérons que les travaux se passeront dans la paix. Nous continuons de soutenir les initiateurs, car ce n'est pas une première. Avant la réalisation de ce projet, nous rencontrions des difficultés d'assainissement. Au nom de toutes les femmes du quartier de Sabalibougou, nous remercions les initiateurs du fond du cœur. Les jeunes ont un rôle important à jouer dans la construction du pays. C'est pourquoi le groupement SIGIDA Congo a décidé de mener des activités d'assainissement. A rappeler que ce projet vise à faire des conduits d'égout et surtout à gratter et baliser quelques rues du quartier de Sabalibougou. La régulation de la circulation est une tâche dévolue à qui des droits ? Il s'agit d'une catégorie d'agents de sécurité qu'ils sont les policiers. En lieu de place de ces agents, certains particuliers se prétendent à une tâche de bénévolat, exercent la même fonction. Cependant, la question est de savoir si ce travail volontaire salué à l'unanimité est compatible avec la réglementation en vigueur. Dans la ville de Bamako, les bouchons ou les emboutillages font partie du quotidien des populations. Pour remédier à ces problèmes, certaines personnes se donnent comme activité de réguler la circulation. Difficile actuellement de faire quelques kilomètres sur la route de Bamako sans les apercevoir. Mohamed Dugouré est l'un d'eux. Ces jeunes conducteurs de mototaxi d'une vingtaine d'années enfilent un gilet et dirigent la circulation à Bako Dugourne en commune 5 du district de Bamako. C'est là pour le bien des usagers. Depuis 2012, pendant le mois de Ramadan, j'ai commencé à faire ce travail. J'ai constaté que les gens sont bloqués dans l'embouteillage. Or, ils veulent aller rapidement à la maison pour faire la rupture de leur jeûne. Je le fais par plaisir et j'aime mon pays. Pour Ali Badra Koulibali, usager, Mohamed fait l'administration des uns et des autres, car les permettant de gagner facilement leur destination sans perdre assez de temps. À ce que je cherche, quand on peut aider les gens, il faut le faire bien. Ces gens nous aident beaucoup. Ils sont partout et ils régulent la circulation pour qu'on arrive à destination. J'aime leur travail. Je les encourage pour qu'ils continuent ce travail. Nous les voyons partout dans la ville pour la régulation de la circulation. En réalité, ces personnes devraient être aidées. J'aime ce qu'ils font. Des fois, nous descendons de la voiture pour réguler la circulation, afin que tout le monde puisse passer. Après Bako Dugoroni, en commune 5 du district de Bamako, ici au Grand Marché de Bamako, en commune 2, nous avons croisé Aboulaye Djakité. Ces quarantaines régulent la circulation à ses points. Selon lui, il fait cette activité pendant une dizaine d'années. Toute la journée, il régule la circulation. Un travail auquel il a pris goût au fil des années. Je fais ce travail parce que je n'aime pas demander de l'argent à des personnes. Moi, je préfère faire la régulation de la circulation parce que j'aime ce travail. Certains m'encouragent et d'autres m'insultent. Au dire de nos interlocuteurs, ces personnes sont à encourager pour la régulation de la circulation, même si cette activité n'est pas autorisée selon les policiers. Activité sportive à Kalabankoura, c'était à l'initiative d'un mouvement dénommé Bakara Gym. La rencontre a vu la participation de plusieurs jeunes, filles et garçons confondus. Cette édition deuxième du genre était placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Bakari Kabadjakité. Apporter sa touche à l'édifice national à travers le sport, tel est l'objectif de l'association sportive Bakara Gym. Elle vient d'initier sa deuxième journée sportive et culturelle sous le thème Bain, autrement dit la paix. Une façon pour elle de participer tant soit paix au processus du développement. Nous avons organisé cette activité dans le cadre du développement du sport en général et la pratique du gymnastique en particulier, dans le cadre du développement du sport. Les activités que nous menons aujourd'hui, premièrement, ça c'est la marche. Ensuite, nous avons le semi-marathon qui sera effectué par les amateurs. Ils sont une soixantaine de marathoniens, amateurs et professionnels à prendre part à cette deuxième édition de Bakarazim. Les marathoniens ont rivalisé sur une distance de 8 km en allers et retours. Le top départ a eu lieu sur le terrain Jakarta. En plus du marathon, la marche était également de la fête. À ce niveau, c'est Bandjougou Djanka qui ravit la vedette à ses concurrents. J'ai eu beaucoup d'avantages dans l'apprentissage du sport. Je demande à tout le monde de faire du sport. C'est important. Je suis ravi d'être le premier des marchés. Les autorités communales ne sont pas restées en marge de cet événement. Les sentiments qui m'animent en réalité, ce n'est que de la joie, ce n'est que de l'allégresse. Regardez la jeunesse qui m'entoure. Et qu'est-ce qui m'a plu surtout ? Il y a beaucoup de filles, pourquoi pas de femmes, qui ont voulu accepter, qui ont voulu s'ajouter à ce sport-là. Avec l'accompagnement de la police et de la protection civile, les organisateurs entendent relever les défis du développement. Le rapport journalier avant de boucler cette édition des cas positifs à trois guéris, 0 décès sur 97 tests réalisés. À ce jour, neuf patients sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur ORPM2. Sous-titrage ST' 501